Bonjour, dans ce site vidéo, nous allons voir les travaux pratiques pour la mise en place d'une infrastructure de gestion de clés. Typiquement, on va mettre en place une PKI à trois niveaux. Dans un premier niveau, nous allons créer une autorité racine, autorité de certification racine, qu'on va appeler route CA et qui va avoir son certificat autosigné. Bien sûr, nous allons créer sa clé publique et sa clé privée. Sa clé publique va figurer dans le certificat et la clé privée, on va la maintenir protégée. Ensuite, on va créer une sous-autorité qu'on appelle serveur CA. Celle-ci va s'occuper de la certification ou de la signature des certificats des différents serveurs. Par contre, son certificat va être signé par route CA. Ça veut dire son autorité supérieure, c'est route CA, et c'est route CA qui va nous signer le certificat de serveur CA. Et pareil, on avait dit serveur CA, il va délivrer des certificats à nos différents serveurs, mail, LDAP, web, FTP, etc. Et donc, nous allons créer des certificats pour un serveur. On peut faire pour différents serveurs de la même manière. Et bien sûr, son certificat va être signé par l'autorité qui est en haut, qui est serveur CA. Donc, c'est une chaîne de certification à trois niveaux. Ensuite, on peut faire la même chose pour créer une sous-autorité user CA qui va délivrer des certificats aux utilisateurs. User CA va avoir son certificat signé par l'autorité qui est en haut, qui est route CA. Par contre, user CA va signer les certificats des utilisateurs qui sont en bas, à savoir ici, les différents utilisateurs de l'entreprise. Nous avons choisi ce découpage, mais on peut utiliser n'importe quel découpage. Du moment où on a fait ce TP, on a toute la matière pour pouvoir créer une PKI à différents niveaux. Donc, récapitulons, on va créer un premier certificat de l'autorité racine, l'autorité racine qui s'appelle route CA et son certificat, on va l'appeler CA.PEM. Son certificat est forcément autosigné parce que c'est une autorité racine et le nom du fichier qui va contenir le certificat, j'ai dit, il s'appelle CA.PEM. On va créer un deuxième certificat d'une autorité de certification intermédiaire qu'on a appelé serveur CA et son certificat s'appellera serveur CA.PEM. Son certificat, il est bien évidemment signé par l'autorité qui est en haut, qui est route CA. Et puis, serveur CA va délivrer des certificats aux différents serveurs, par exemple, serveur LDAP, web, mail, etc. Nous, on va créer un serveur qu'on va appeler serveur 1 et son certificat va s'appeler serveur 1.PEM et donc son certificat va être signé par l'autorité serveur CA. Voyons maintenant la structure. En fait, nous allons utiliser le fichier de configuration de OpenSSL. Ce fichier de configuration adopte la structure suivante. À chaque fois que vous trouvez $DIRE dans OpenSSL.conf, le fichier de configuration de OpenSSL, ça veut dire votre répertoire de travail, c'est-à-dire le répertoire de base où sont situés tous les différents certificats, clés privés, etc. Dans mon cas, c'est le répertoire OpenSSL sous la racine. Mais vous pouvez adopter n'importe quelle structure, vous pouvez créer n'importe quel répertoire où vous allez effectuer ce travail pratique. Et à chaque fois que vous trouvez $DIRE, ça fait référence au chemin de votre répertoire de travail. À l'intérieur de votre répertoire de travail, on va créer ou vous allez créer quatre répertoires. Un répertoire qui s'appelle CERT, un autre répertoire qui s'appelle CRL, un autre répertoire qui s'appelle NewCert et un autre répertoire qui s'appelle Private. CERT, c'est un répertoire où on va conserver tous les certificats. CRL, c'est le répertoire où on va conserver les listes de révocation. NewCert, il va contenir tous les certificats nouvellement créés. Et Private, c'est un répertoire qui va contenir toutes les clés privées. Ensuite, on va créer deux fichiers. Un fichier qui s'appelle CRL, c'est un fichier qui va contenir le prochain numéro de série, tout nouveau certificat qui sera créé. Vous vous rappelez bien, tous les certificats, ils ont des numéros de série. On va initialiser le premier numéro de série avec un compteur est égal à 0,1. Ça veut dire, dans notre base de données des certificats, on peut avoir jusqu'à 99 certificats. Et ils vont avoir des numéros de série, 0,1, 0,2, 0,3 et ainsi de suite. Enfin, on va créer un fichier qui s'appelle index.txt. C'est un fichier d'index, la base de données des certificats. On va voir son contenu par la suite dans le TP. Alors maintenant, voyons les différentes commandes. On avait dit, on va s'intéresser en premier par l'autorité route CA. Donc, vous voyez ici, on va faire une commande. On va créer le certificat de l'autorité de certification route CA. Ensuite, bien sûr, ce certificat qui va être créé en une seule commande. Vous la voyez ici, je vais vous l'expliquer par la suite. Dans une seule commande, on va créer la clé privée. À partir de la clé privée et de la clé publique, toujours de route CA, d'autorité racine. Ensuite, on va aller récupérer les informations avec lesquelles on va paramétrer le certificat, tel que l'organisation, l'unité organisationnelle, l'adresse mail, etc. On va aller les chercher dans un fichier route CA.cert.cnl. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et enfin, on va créer le certificat et l'autosigner, c'est-à-dire avec la clé privée. Tout ça, on une seule commande. En fait, c'est quoi ce fichier de configuration route CA.cert.cnl ? J'aurais pu ne pas utiliser ici-config et il prendra par défaut le fichier de configuration de OpenSSL. Pour faciliter le travail, j'ai pris le fichier de configuration de OpenSSL et je l'ai décomposé en plusieurs sous-fichiers. Mais on aurait pu tout à fait travailler avec le fichier de configuration de base de OpenSSL. Je vais vous montrer la structure de ces fichiers. Ce n'est rien d'autre que le fichier OpenSSL où on a pris certaines parties et puis on a paramétré. Bien sûr, il faut paramétrer. Alors, dans cette requête, il y a REC-X509, c'est une requête de création de certificat conforme à la norme X509. On va utiliser ce fichier de configuration, je vais vous le montrer. On va bien sûr créer une clé privée RSA de 1024. Bien sûr, à partir de la clé privée, on va générer une clé publique. Après, la clé publique va être mise dans le certificat et ce fichier va servir à remplir les informations dans le certificat. « Tirer out », ça veut dire le résultat, c'est-à-dire le certificat de route CA qu'on va créer. Il va s'appeler CA.pem et la clé privée va se trouver dans le répertoire private qu'on a créé et va s'appeler CA.key. Le nombre de jours, j'ai mis ici 5 ans, mais vous pouvez mettre un an, 366. C'est un nombre de jours. Alors, avant d'oublier, on a dit dans le transparent d'avant qu'il faut créer cette structure. Ici, en fait, j'ai pris le fichier OpenSSL. Je l'ai distribué en plusieurs fichiers. Le fichier de config de OpenSSL, OpenSSL.conf. Je l'ai distribué sur plusieurs fichiers que j'ai appelés, que je vais utiliser à différentes étapes et qu'on va voir. Ensuite, j'ai dit qu'on va créer des répertoires private. Voilà, new cert, cert et c'est réel. Ensuite, on a dit qu'on va créer un fichier céréal, on va l'initialiser à 0.1. On va le faire. Donc, on va faire nouveau un fichier. Je vais le nommer céréal sans extension. Et je vais l'ouvrir et mettre dedans la valeur 0.1. L'initialiser avec la valeur 0.1. Ensuite, je vais créer un fichier qui s'appelle index.txt. Et je vais le laisser vide. Voilà, je pense qu'on a toute la structure nécessaire. On arrive maintenant à la première commande. On a dit, dans cette commande, on utilise, on a dit, une partie du fichier de config que j'ai appelé root.cassr.cn. Je répète, vous aurez pu utiliser également le fichier de config à la place de OpenSSL qui s'appelle OpenSSL.cn. Alors, root.cassr.cn, c'est un extrait du fichier de config de OpenSSL qui contient plusieurs sections. Une première section qui s'appelle REC. Une deuxième section qui s'appelle Distinguished Name. Et ainsi de suite. Alors, dans Distinguished Name, il y aura des informations sur ce certificat. Ici, à chaque fois, vous avez le nom d'une variable. Puis, égal. Par exemple, ici, c'est la variable country name. Égal. Ici, c'est juste un descriptif textuel libre. J'ai mis pays. J'aurais pu mettre country. J'aurais pu mettre c'est le pays, etc. Et puis, ce qui est important, c'est la valeur par défaut qui va prendre et qui va aller injecter dans la requête de certification. Ici, c'est country name-default. Ça veut dire la valeur par défaut de cette variable country name. J'ai mis MA. Ici, pareil, state or province name. Ici, un texte libre. Vous mettez ce que vous voulez. Il y a un texte par défaut déjà. Et puis, tiré default, je mets la valeur. Ici, j'ai mis Tensif. Pareil, locality name-default, c'est la ville. J'ai mis Marrakech. L'organisation, j'ai mis NSA, toujours dans la ligne où il y a le tiré default. L'unité organisationnelle, j'ai mis GRT. NSA aurait pu être le nom d'une société, par exemple, Microsoft ou une société X. Ici, l'unité organisationnelle, ça aurait pu être le nom du département dans lequel vous travaillez ou pour lequel vous voulez créer des certificats, etc. Ici, le common name default, c'est le nom commun. C'est un nom qui va identifier de manière unique le certificat. C'est son nom, en gros. C'est le certificat de NSA, GRT, et qui s'appelle RootCA. Autrement dit, c'est l'autorité RootCA du département GRT, de l'entreprise NSA ou de l'organisation NSA. Et enfin, il y a une adresse mail. Ici, j'ai mis RootCA.grT.insa.ma. Vous aurez pu mettre n'importe quelle adresse mail pour votre autorité RootCA. Et vous allez voir que ces valeurs qu'on a mises ici, il va les récupérer par défaut. Pourquoi ? Parce qu'on les a appelées ici avec-config. Alors, tapons la commande. La commande, je l'ai expliquée déjà. On va taper la commande. Donc, Root-extension neuf pour le type du certificat. Tirer config, c'est aller chercher la configuration ou les paramètres à mettre dans le certificat, aller chercher à partir de ce fichier. Tirer new key, c'est créer une nouvelle clé RSA de 1024 bits. Le certificat s'appellera CA.PEM et la clé privée s'appelle CA.K qui va mettre non-répertoire private. Et la validité du certificat ici, j'ai mis 5 ans. Alors, vous voyez ici, il a dit qu'il est en train de générer une clé privée RSA. Tant mieux, c'est bien. Et qu'il la met dans private CA.K. C'est exactement ce que je lui avais demandé ici. C'est très bien. Il me demande de la protéger avec un mot de passe. Je donne un mot de passe. Il faut que le mot de passe contienne au minimum 4 caractères. Ici, vous voyez, il est allé remplir les informations des différents champs du certificat. Il les a extraits du fichier de config. MA, c'est ce que j'avais mis dans le pays, dans le fichier de config. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez taper une nouvelle valeur. C'est celle qui va prendre un certificat. Si vous maintenez la valeur qu'il y a dans le fichier de config, vous faites juste entrer. Donc, la province, c'est un cifre. La ville, c'est Marrakech. L'organisation, c'est NSA. L'unité, c'est GRT. Le nom, c'est NSAGRT. Routes, c'est A. Et l'adresse mail qu'il a récupérée, c'est celle-là. Donc, vous voyez bien. En réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une clé privée qu'on a mise dans private et qu'on a appelée CA.K. Je vais aller vérifier. Donc, le répertoire private, il est là. Il contient bien CA.K. Quand on l'ouvre, je vais essayer d'ouvrir. Vous voyez bien ici, il dit que c'est une clé privée chiffrée. Il est codé en base 64. C'est exactement ce que je lui avais demandé. Il a également créé le certificat qui s'appelle CA.PM. Il est là. C'est Begin Certificate. Et ici, c'est la fin du certificat. Il est en base 64 également. On le voit ici. C'est du padding en base 64. Donc, il a bien fait ce qu'on lui avait demandé. Maintenant, si je veux visualiser le certificat, mon certificat créé sous format texte lisible et non pas en base 64. C'est cette commande. C'est X509. « Tirer in », c'est-à-dire que je lui ai dit quel certificat je veux visualiser. C'est un point peu. « Tirer no out », c'est juste pour ne pas m'afficher en plus du format textuel. Le format en base 64, « Tirer texte », c'est pour afficher au format textuel. Alors, on va agrandir pour voir. En analysant un petit peu, on a créé le certificat. On le voit bien. Ici, la date, la version, numéro de série, l'algorithme de signature, l'émetteur. C'est important. L'émetteur ici, on voit bien que c'est Maroc, Tensift, etc. Donc, c'est route CA de GRT de l'ENSA de Marrakech de Tensift du Maroc. Et que, ici, on a la validité. C'est bien cinq ans qu'on a spécifié. Et ici, on a le sujet. Vous voyez bien ici que le sujet et l'écheur, l'écheur, ça veut dire l'émetteur, sont les mêmes parce que c'est un certificat auto-signé. C'est bien route CA, GRT, etc. Et vous voyez ici la clé publique, des extensions dont on avait parlé dans la partie courte. Et ce qui est important aussi, c'est la signature du certificat. Donc, voilà, on a bien un certificat conforme à la norme X109, V3. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle les fichiers H.0, les liens symboliques. Alors, ça sert à quoi ? En fait, à chaque fois qu'on crée un nouveau certificat, le système, il veut s'assurer que le certificat n'existe pas déjà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu d'aller chercher à l'intérieur de chaque certificat, on va calculer le H du certificat et le lier au certificat. De cette manière, à chaque fois qu'on crée un nouveau certificat, on ne va pas aller fouiller à l'intérieur des certificats déjà créés pour voir si ça existe ou pas. On va juste comparer les H. Donc, voyons, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, calculer le H. Donc, ici, pareil, c'est X109-H. Tirez IN, c'est le fichier, je veux calculer le H de quoi ? Du fichier, c'est A.PM qui contient un certificat. Tirez NO OUT, c'est juste pour ne pas afficher basse 63. Donc, il m'a dit que c'est la valeur du H du certificat, c'est celle-là. Après, je vais créer un lien symbolique entre le certificat et la valeur de son H. Pour cela, je vais ouvrir un éditeur de commandes et je vais me placer dans le répertoire CERT et je vais taper la commande MKLINK. MKLINK avec la valeur du H, la valeur de notre H, nous, c'est 5A. C'est le H qu'on a calculé tout à l'heure, 8F, 5EE, 7. Bien sûr, quand vous avez créé vous-même votre certificat, la valeur du H va être différente. Vous prenez celle-là, c'est-à-dire au résultat de l'exécution de la commande X109-H-IN, c'est A.PM-NO OUT. Donc, ici, c'est le lien symbolique sous Windows, c'est MKLINK, sous Linux, c'est LN-S. Donc, la valeur du H, c'est 5A8F5EE7 pour moi, 0.0. 0, c'est juste une distinction, une extension pour distinguer ce type de fichier. De la même manière que .doc distingue les fichiers .doc et .pptt distingue les fichiers .pptt, etc. Et ici, on est dans CERT, et le certificat CA.PM, il est dans le répertoire parent. C'est pour ça que j'ai mis .point slash CA.PM. Donc là, il me dit que le lien symbolique a été créé. Je vais aller voir dans le répertoire CERT. Et on voit bien ici que le lien symbolique, il a été créé. Très bien. On a terminé avec le certificat racine, route CA. Je rappelle ce qu'on a fait. On a créé la clé privée, la clé publique qui correspond à la clé privée. On a créé un certificat où on a mis la clé publique ainsi que les informations du certificat qu'on est allé chercher dans le fichier de config qui aurait pu être le fichier openSSL.cnf. Ici, moi, j'ai pris juste un extrait de openSSL.cnf parce que c'est un grand fichier pour ne pas vous perturber. Et puis finalement, le certificat, il est auto-signé. On passe maintenant à serveur CA, c'est-à-dire l'autorité intermédiaire. Rappelons ici. On est à ce niveau. On a terminé le premier niveau de l'autorité route CA. On arrive à serveur CA. Et vous voyez bien que pour serveur CA, on va d'abord créer la clé publique, clé privée, clé privée, clé publique. On va prendre la clé publique, on va la mettre dans le certificat. On va aller chercher les informations pour configurer le certificat. Et on va, dans un deuxième temps, soumettre notre certificat temporaire à l'autorité racine pour qu'elle vérifie les informations et puis le signer ou pas, si elle le souhaite. Donc, on arrive. Donc, toujours, on va utiliser un fichier de configuration. C'est un extrait pareil de OpenSSL que j'ai appelé rec-server CA-cert.cnf. Les personnes qui veulent ces extraits, ils peuvent me condacter, me laisser leur adresse, mais je peux leur envoyer. Donc, rec-sub-CA-cert.cnf, c'est celui-là. Pareil, c'est comme tout à l'heure. Il y a la section rec, la section Distinguished Name, etc. Et dans la section Distinguished Name, on a toujours Country Name est égal à un texte, n'importe lequel. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est le tiré default, si j'ai mis la valeur MA. La valeur par défaut pour la state ou province, j'ai mis Tensif. La localité par défaut, j'ai mis Marrakech. L'organisation, j'ai mis NSA. L'unité, j'ai mis GRT. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le nom commun va être NSA, GRT, Serveur CA, c'est-à-dire l'autorité. CA, c'est Certification Authority. Serveur, que j'ai appelé Serveur CA, de GRT, de l'NSA, de Marrakech, de Tensif du Maron. Et là, c'est vraiment le nom unique du certificat. Voilà, bien sûr, sans oublier l'adresse mail. Ici, j'ai mis serveur.ca.gr4.ma. Donc, je vous laisse voir ce fichier. Et je le ferme. Je fais la commande. Alors, la commande, elle dit quoi ? Je vais vous l'expliquer pareil. C'est une requête de certification. Elle utilise ce fichier de configuration. Bien sûr, comme tout à l'heure, on crée une nouvelle clé RSA 2024. Tirez out. Ça veut dire le résultat, je le mets dans un certificat temporaire que j'ai appelé Tempserver CA.pn. Alors, pourquoi c'est temporaire ? Parce que c'est tout simplement un certificat qui n'est pas signé. Vous vous rappelez pour tout à l'heure, il y avait, dans la requête de certification pour route CA, il y avait X509. Ici, il n'y a pas X509 parce que ce n'est pas un certificat conforme à X509. Il n'est pas encore signé. On est au niveau de serveur CA. On crée un certificat temporaire non encore signé. Et on va le soumettre par la suite à l'autorité supérieure qui va le signer. Et donc, la clé privée, je l'appelle serveur.ca.key. Je la mets dans private. Alors, je tape la commande. Là, pareil, il me dit qu'il est en train de créer une clé privée pour serveur CA.key, qu'il a mis dans private. Et il me demande un mot de passe pour la protéger. Il faut que ça soit supérieur à quatre caractères. Là, je me suis trompé du mot de passe. Je refais le mot de passe. Donc, ça marche. Il m'a dit, le pays, c'est MA. Il a bien récupéré les informations du fichier de config. Il a récupéré un cif pour la province, ville, Marrakech, l'organisation NSA, l'unité GRT, le nom commun, insta.grt.server.ca. Et l'adresse mail, c'est serveur.ca.grt.insa.ma. Voilà. Donc, là, on a créé un certificat temporaire, on avait dit, qui s'appelle tempserver.ca.p1. Pourquoi il est temporaire? Parce qu'il n'est pas encore signé. Pourquoi il n'est pas encore signé? Parce que c'est l'autorité supérieure, qui est root.ca, qui va le signer. Et du coup, ici, on va la soumettre à l'autorité supérieure pour la signer. Ici, j'utilise un fichier de config qui s'appelle ca.ca.cf.cf. Il est là. ca.ca.cf.cf. Et vous voyez ici, la seule chose à modifier, en fait, il reprend la structure pour la signature. La seule chose à modifier, c'est le dire, le contenu de votre répertoire de travail. Moi, mon répertoire de travail, il s'appelle OpenSSL dans la racine. Si vous avez un autre chemin, vous le mettez à ce niveau. C'est la seule chose à modifier dans ce fichier. Donc, je fais la commande et je vous l'explique. Alors, la commande, c'est à, on fait un appel à l'autorité de certification en utilisant ce fichier de config. Qu'est-ce que je vais signer? Je vais signer ce fichier temporaire, ce certificat temporaire que j'ai créé dans l'étape précédente. Tirer nos textes, c'est juste pour ne pas m'afficher le certificat. Et tirer A, ça veut dire que le certificat nouvellement créé, il va être dans CERT, serveur.ca.pe. Je fais la commande. Là, vous remarquez un truc important. C'est qu'il me demande le mot de passe pour la clé privée CA.key qui se trouve dans Private, dans OpenSSL. Pourquoi CA.key alors que je m'intéresse à serveur CA? Tout simplement parce que je vais soumettre, j'ai dit, c'est une requête qui est soumise à route CA. Là, sa clé privée, c'est CA.key. Et donc, c'est route CA qui va signer. Donc, c'est très bien. Route CA, elle va signer le certificat de serveur CA dans cette commande. Donc, je tape le mot de passe que j'avais mis pour, je me suis trempé du mot de passe peut-être. Alors, il me dit qu'il y a une erreur. Ici, j'essaie de lire l'erreur. Il me dit qu'il n'a pas trouvé CERÉAL. Alors, je vais voir pourquoi. Ah, ici, je m'étais trempé dans le nom du fichier. J'ai mis, j'ai oublié le R. Donc, je mets le R, c'est CERÉAL. Et je refais la commande. Je tape le mot de passe. Ah, ça passe. Et qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit que la signature, c'est OK. Et il me dit de checker si c'est ces informations que je veux signer. C'est-à-dire, je suis au niveau de Route CA. Et Route CA, on me demande de, est-ce que je veux signer pour cette entité qui est serveur CA de GRT, de INSA, de Marrakech, de Tensif, de MA. Je dis bien oui. Il me dit, est-ce que je fais un commit, c'est-à-dire une mise à jour de la base de données. Je mets yes. Il me dit que c'est la base de données et mise à jour. Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier. Dans CERÉAL, on voit ici qu'il a automatiquement été incrémenté à 0.2. Et le fichier index.txt, je vais aller voir. Il a été également modifié en rajoutant les informations sur le certificat que j'ai créé, à savoir serveur CA de l'INSA, de GRT, etc. C'est très bien. Je peux maintenant visualiser mon certificat que j'ai créé au format texte. Et regardez, j'agrandis un petit peu. Ici, vous remarquez que l'ICHER, c'est-à-dire l'émetteur, c'est root CA, c'est l'autorité racide. Et que le subject ici, c'est serveur CA. Donc, c'est bien ce que j'avais demandé. Ici, vous avez la clé publique, l'algorithme, etc. Et tout ce qu'il faut. Et à la fin, on a la signature. La signature, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc, j'ai créé les deux premiers niveaux. Je vais créer le lien symbolique comme pour tout à l'heure. Ici, c'est la même commande que tout à l'heure. Sauf que je veux d'abord calculer le H pour serveur CA. Il me dit que le H, c'est BCE, etc. Et je tape la commande dans le répertoire CERT. Je vais créer le lien symbolique pour serveur CA. J'ai mis MKLINK. Ici, c'est la valeur du H. C'est celle que j'ai calculée ici avec cette commande. Point 0. Attention, c'est sans espace. Et le lien symbolique, il est créé entre serveur CA et la valeur de son H. Voilà, il me dit que le lien symbolique, il a été créé. Je vais aller vérifier. Toujours dans CERT. Il y a bien le lien symbolique qui vient d'être créé. C'est celui-là. Il y a également serveur CA, le certificat qu'on a créé tout à l'heure. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Dans Private, je veux bien trouver les deux clés privées. Celle de l'autorité racine et celle de serveur CA. J'ai terminé avec cette partie. Ici, on passe à la troisième partie qui est créer la clé privée et la clé publique du serveur. Créer le certificat du serveur. Y mettre la clé privée et les informations à partir de ce fichier de config. Et puis, dans une deuxième étape, pareil, aller demander à l'autorité supérieure. Cette fois-ci, c'est serveur CA, lui demander de signer le certificat. Alors, pareil, ici, j'utilise ce fichier de config. Il y a un extrait, je rappelle, de OpenSSL.conf. C'est rec-server, certes.cnf. C'est le même que tout à l'heure, exactement. Il y a des petites différentes. La première, donc, le contin name default, c'est bien MA. La province default, c'est bien Tensif. La locality name default, c'est bien Marrakech. L'organisation, c'est bien NSA. L'unité, c'est GRT. Ici, dans le nom commun, il y a NSA.grT et je l'ai nommé serveur 1. Vous vous rappelez, tout à l'heure, il y avait route CA, serveur CA. Ici, il n'y a pas de CA parce que ce n'est pas une autorité. C'est une feuille, c'est le dernier élément de la structure, c'est-à-dire un serveur et ce n'est pas une autorité. Bien sûr, j'ai mis son adresse mail ici. Vous pouvez utiliser les informations que vous voulez. Alors, on exécute la commande. Donc, REC, c'est une requête de certificat. En utilisant ce fichier de config, le certificat temporaire, il s'appellera temp serve 1.p. Vous mettez le nom que vous voulez. La clé s'appelle serveur1.key qui se trouvera dans private. Et bien sûr, l'ordre n'est pas important. Tout à l'heure, on a commencé par newkey RSA 1024. Ici, on l'a mis à la fin. Ce n'est pas important. Donc là, il me dit qu'il est en train de créer une clé privée pour serveur 1. Il me demande un mot de passe pour la protéger. Pareil comme tout à l'heure. Ces informations, je ne les modifie pas. Je les laisse. Je mets juste entrer. Voilà. Et après, je vais maintenant signer le certificat. Alors, la commande, c'est celle-là. Et le fichier de config, c'est ca-server-cert.cnf. Je vais aller jeter un coup d'œil sur ca-server-cert.cnf. C'est celui-là. C'est le même que tout à l'heure. Pareil, la seule information à modifier, c'est juste le chemin qui est slash open SSL pour moi. Vous mettez votre chemin pour votre répertoire de travail. Bien sûr, l'ordre n'est pas important non plus. Pareil, c'est une requête de certification cette fois-ci pour signature. De ce fichier temporaire, en utilisant le certificat serveur CA, c'est-à-dire celle qui va signer. C'est l'autorité qui est juste en haut. Il va signer avec sa clé privée qui s'appelle serveur CA. Et le résultat, c'est-à-dire le certificat signé, je l'appelle serveur 1. Et j'utilise ce fichier de config. On va exécuter la commande. L'appareil, il me demande la clé privée pour serveur CA. C'est très bien, c'est normal parce que c'est l'autorité qui est juste supérieure qui va signer. Je reviens pour voir la structure. Voilà, on est au niveau de ce serveur et celle qui va signer, ce serveur CA qui est juste au-dessus. On a bien écrit ici, signé par serveur CA. Alors, ici il me demande un mot de passe pour protéger la clé. Pardon, le mot de passe de l'autorité qui va signer qui est serveur CA. Ici il me dit, c'est sûr que vous voulez signer pour un stage GRT serveur 1 de Marrakech-Stand-Syft-MA. Je mets Y pour Yes. Est-ce que vous voulez mettre à jour la base de données? Je mets Y et il me dit que c'est OK, tout est fait. Je peux aller vérifier. Pareil comme tout à l'heure. Index, on va trouver les informations sur le certificat qu'on vient de créer qui est serveur 1. Et c'est réel. Il a été incrémenté à 0.3. J'imagine que c'est très bien. On peut également visualiser le certificat nouvellement créé. Voilà, j'agrandis pour voir. Donc ici, on voit bien que l'émetteur, c'est serveur CA. Le sujet, c'est serveur 1. Et on a toutes les autres informations, la clé publique, le certificat, etc. Pareil, maintenant, je reviens pour créer, comme pour tout à l'heure, le lien symbolique. D'abord, je calcule la valeur du H du certificat de serveur 1. Il me dit que c'est 64.09, etc. Et pareil, je me place dans un éditeur de commandes et je tape la commande mklink, la valeur du H que je viens de calculer ici. Et .0, serveur 1.pm. Voilà, il me dit que le lien symbolique a été créé. On peut aller voir, comme tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire que les fichiers temporaires qu'on a créés, tout ce qui est simple, on peut les supprimer. Ils ne servent à rien. Maintenant, c'était des certificats temporaires non signés. On peut aller voir que dans le répertoire CERT, on a nos certificats, serveur 1 et serveur CA et les liens symboliques. Dans notre répertoire private, on a nos différents clés privées, CA.key, serveur CA et serveur 1. Et bien sûr, le certificat de l'autorité racine qui est CA.pm qui est ici. Voilà, on a maintenant implémenté toute la chaîne de certification. On avait dit, c'est celle-là. On a créé l'autorité racine. L'autorité qui est juste en dessous, qui est serveur CA et notre serveur. Je peux créer d'autres serveurs si je souhaite de la même manière. Et l'autre branche, je peux également la créer de la même manière. Maintenant, j'arrive à la phase de vérification de la chaîne de certification. Ça veut dire depuis le serveur 1 jusqu'à l'autorité racine. En gros, il va vérifier le certificat de serveur 1. Pour le faire, il a besoin de la clé publique de serveur CA qui va extraire du certificat de serveur CA. Et pour pouvoir vérifier le certificat de serveur CA, il va aller à l'autorité racine pareil qui va la vérifier. Et donc, la commande est celle-là. Il vérifie toute la chaîne de certification. C'est la commande verify. Je dis que le chemin, c'est dans le répertoire cert où j'ai mes certificats. Et que mon fichier de certificat, le CA file, c'est CA.pm. Et que je vais vérifier finalement le certificat pour serveur 1.pm qui se retrouve dans le répertoire cert. Si tout est OK, il va m'afficher verified OK. C'est très bien. S'il y avait la moindre erreur dans la chaîne de certification, il va m'afficher verification favor. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on a terminé ce TP sur la création d'une PKI à 3 niveaux. Et je vous donne rendez-vous au prochain TP où on va mettre en place ce protocole SSL au-dessus de HTTP, au-dessus du FTP, du LDAP et du mail. Merci. Merci. Merci.